Bonjour à toi chère famille de spectateurs et bienvenue dans cette critique familiale autour d'un film qui parle beaucoup de famille parce que la famille c'est putain d'important plus important que de boire une corona en famille le plus important c'est de sauver sa famille on va parler de, attention Fast and Furious 9, la saga Fast and Furious ou Fast 9, The Fast Saga de Dustin Lin qui est quand même le 9ème épisode canon de la saga Fast and Furious et le 10ème film Fast and Furious si on compte le spin-off Hobbs and Show et qu'est-ce que ça raconte ? et bien quand on a fait le tour de toute la famille de Dominique Toretto qu'on a laissé Brian de côté sa soeur également avec Brian qu'on a réussi à se rabibocher avec Letty et bien qu'est-ce qu'on va inventer ? on va inventer un frère qui sort de nulle part qui est un espion et qui veut s'emparer d'une arme qui s'appelle Ares qui pourrait lui permettre de prendre possession du monde sans réelle explication si ce n'est que vaguement il pourrait pirater tout ce qu'il veut encore on n'est même pas sûr et je rappelle que Cypher elle voulait déjà s'emparer d'un truc qui était pareil dans l'épisode 8 comme quoi tout est un petit peu lié et pour en parler avec moi j'ai appelé mon expert de divertissement la famille j'ai appelé la famille FX comment vas-tu ? comme la famille c'est vrai que c'est le premier mot qu'on a dit quand je t'ai proposé de faire une vidéo sur Fast and Furious 9 tu m'as quand même dit bah oui la famille la famille c'est important le film ça fait deux semaines enfin il sort demain techniquement ça fait deux semaines que je ne vois que des mèmes avec Vin Diesel qui sort son fusil à pompe en mode pour la famille et du coup bah oui la famille entre ça les mèmes sur les mots de passe genre un mot de passe compliqué c'est pas assez fort la famille c'est fort ou même le mème sur Mufasa je vous invite à regarder ce magnifique mème sur Mufasa il est très très drôle c'est pas un truc avec les Avengers aussi où Thanos il va être battu et la tête de Vin Diesel qui démarre et t'as Vin Diesel qui arrive non on ne s'attaque pas à la famille voilà vous l'aurez compris clairement on est sur un film qui vole pas très haut c'est à dire que au delà de son côté gros divertissement pour un la saga Fast and Furious s'est imposée quand même depuis maintenant plus de 20 ans comme une saga qui a su remonter une pente assez raide parce que si le premier épisode est devenu un film culte le deuxième épisode comme vous le savez est une énorme double le troisième épisode est vaguement passable on a ensuite un épisode 4 5 et 6 qui fonctionne comme une espèce de trilogie cherchant à la fois à faire évoluer le personnage de Toretto mais également le personnage de Brian on a ensuite un épisode 7 complètement pété par James Wan un épisode 8 qui est quasiment passé à la trappe parce que honnêtement c'est quand même pas foufou et on a cet épisode 9 qui n'a pas arrêté d'être retardé à cause du Covid qui a été repoussé à Vitam Eternam et qui sort aujourd'hui quasi dans une indifférence générale parce que dans la tête des gens le film ça faisait 300 ans qu'il était sorti au final ça n'est pas le cas il sort en salle et après cette longue explication je me tourne vers toi fixe et je te demande qu'as-tu pensé de Fast 9 la famille je pense je n'ai pas vu depuis le 4 je n'ai pas vu de film Fast & Furious donc forcément j'y vais peut-être avec l'esprit les gens qui ont vu les films au cours des 20 ans peut-être qu'il y a une accumulation qui fait que tu n'en peux plus mais moi qui viens de le voir aujourd'hui c'est glorieusement débile mais à un tel niveau en fait j'ai l'impression que ce serait un authentique nanar c'est-à-dire les mecs sauf qu'il va faire du fric je pense que ce truc-là va se payer donc il n'y aura pas le côté échec financier mais ils sont allés je suis sûr que c'est du premier degré mais c'est glorieusement trop premier degré tu vois rien ne marche les dialogues sont à chier vraiment j'ai l'impression qu'ils ont pris tous les poncifs des films d'espionnage un petit peu de super-héros beaucoup d'action et en fait il n'y a rien qui ressort parce que la majorité des dialogues d'exposition ça pourrait être des phrases que tu entends dans d'autres films il n'y a rien qui il n'y a rien de personnel de ce côté-là le dialogue c'est une catastrophe mais industrielle mais ça devient génial parce que c'est tellement over the top dans l'action c'est dans les situations parce que les mecs je cite juste un exemple qui m'a qui m'a tué pendant le film il se passe des milliards de choses incroyables mais il y a un moment ils ont une carte postale du mexique du coup tu sais pas pourquoi ils vont à tokyo ils ont une discussion enfin deux personnages féminins une discussion entre elles et elle parle donc d'un autre personnage et ils font et à un moment un gros plan sur le visage de michel rodriguez qu'est-ce qu'il fait mais le temps mais vraiment et là t'es en mode la justification c'est quand même non mais tokyo c'était son mexique c'était son mexique à lui et du coup elle a vu elle a vu au hasard parce qu'ils vont au resto au hasard dans une rue je veux dire ils prennent des ramènes dans une rue et elle a vu un drapeau mexica et elle a fait c'est vrai que tokyo c'était son mexique à lui et t'es en mode quoi ? mais qu'est-ce que c'est cette justification pété ? y'a rien qui va ? et c'est ça mais en fait moi je suis plutôt bon une fois que t'as accepté le principe du film je suis bon public je me dis ok ça va être ça ça va être ça je vais pas lui reprocher c'est ce qu'il veut faire mais même ça j'étais en mode ah ouais on a un niveau culte dont on a plus rien à cirer faut que les pièces s'imbriquent du coup bah en fait on va juste mettre des carrés côte à côte et les mecs qui sont en mode oh on a fait un scénario sans s'imbriques non t'as juste mis des carrés côte à côte frère calme-toi c'est terrifiant c'était il y a rien qui allait de ce côté là les scènes d'action il y en a quelques-unes qui étaient vraiment très bouillonne justement à Tokyo la baston avec des filles et contre des mecs random tous blancs d'ailleurs à Tokyo incroyable mais du coup ils se fritent et là j'ai trouvé ça vraiment un shakey cam ça fond je comprenais rien c'était une catastrophe par contre on va pas se mentir ils ont qu'un ou deux concepts dans le film pour les scènes d'action l'aimant bah ils le poussent à fond ah bah oui ça c'est clair et ça va ça passe en vrai je trouve qu'en fait une fois qu'on a accédé le côté over the top et que tu te dis que l'intro c'est déjà tu te dis ah ouais c'est n'importe quoi et que tu te dis ça c'est que le début les mecs ils ont des milliards de trucs à te proposer où ça va être n'importe quoi mais toujours dans l'escalade et ça 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 rachète tout le reste en fait pour moi ça rachète tout le reste parce que je me suis dit je vais trouver ça nul mais glorieusement nul tu vois genre ils iront toujours plus loin et il y a la mise en scène est un cliché mais alors les gros plans sur les sourires les machins et tout mais c'est des pubs les trucs c'est même plus des scènes de cinéma c'est incroyable incroyable tellement ça n'a aucune inspiration sauf quand il s'agit de se dire en fait on dirait des gamins on dirait qu'il y a un mec à Hollywood on lui a présenté des gamins on lui a dit ces gamins vont jouer avec les jouets en même temps ça a toujours été le principe de la Sega Fast and Furious ça a toujours été considéré comme ça ah si si à partir de l'épisode 6 à partir même de l'épisode 5 ils ont commencé à considérer on va filer plein de pognon à des enfants et on va les laisser s'éclater avec des bagnoles mais j'ai pas vu les précédentes mais c'est exactement ça je m'en souviens pas parce qu'apparemment j'ai vu le 5 puisque je me rappelle de trucs qu'il y a dedans mais je ne saurais pas l'avoir vu donc ça en dit long quand même mais par contre comme je n'ai pas vu les films avant le côté over the top j'ai quasiment été surpris à quel à un moment ils vont dans l'espace en fait je vais te dire pour rapidement rebondir sur ce que tu dis en fait pour moi c'est le film qui va trop loin d'accord parce que il y a ce côté over the top dans les précédents James Wan avait poussé le potard hyper loin avec l'épisode 7 pour moi il avait poussé le potard dans la meilleure direction possible c'est à dire en en faisant une série presque cartoonesque qui assumait ce côté décalé et qui allait vraiment dans une direction fun et décomplexée là on va trop loin parce que tu l'as très bien dit au début c'est premier degré et c'est trop premier degré c'est trop premier degré un stade où en fait ça en devient je me suis pas ennuyé devant honnêtement on s'éclate mais il y a un moment où en fait c'est comme l'effet c'est comme un effet qui se coule tu trouves ça hyper cool au début et après t'as un espèce de rétro pédalage en arrière et tu te dis ok je me marre mais là ça en est un stade où en fait c'est trop la même vanne constamment en fait le truc pour moi c'est que s'il avait été premier degré mais vraiment juste frontal tout le film peut-être que j'aurais trouvé ça long au terme mais moi ce qui m'a vraiment gêné c'est le rappeur c'est qui déjà ? Ludacris Ludacris ils ont écrit le scénar ce qui est une première parce que Chris Morgan a écrit quasiment tous les scénars de la saga sauf je crois le spin-off donc sur Rob's and Show mais sinon ils ont écrit tous les autres scénars de la saga et donc du coup Daniel Chasey et Justin Lin avec elle d'Alfredo Botello écrivent l'histoire de ce film et clairement pour moi c'est le gros point noir de ce film alors que paradoxalement Vin Diesel qui est donc producteur du film depuis maintenant plusieurs épisodes et qui à mon avis Vin Diesel est un petit peu un Tommy Wiseau dans la saga Face and Furious c'est à dire qu'il pense réussir à pousser sa saga dans une direction qu'il espère être une grande réflexion sur la famille sur le besoin d'attachement sur etc c'est con et je pèse mes mots c'est con mais un point comme tu le disais les dialogues aucun sens et vraiment amènent des trucs à la truelle où genre limite tu te tapes une barre il y a un dialogue sur Luke Skywalker Yoda mais j'étais scié il n'a aucun sens et c'est genre vraiment référence podculture pour amener en fait une réflexion débile c'est à dire c'est une marionnette et on lui fout un doigt dans le cul et il parle comme ça et le pire c'est exactement ce qui se passe juste après genre vraiment 10 minutes après dans le film le perso fait exactement ça et t'es en mode t'es con ou quoi elle vient de te le dire que t'allais faire ça et en plus tu le fais avec elle mais t'es débile en fait c'est ça qui est incroyable c'est que en fait je dirais pas qu'il est inconsistant parce qu'il cherche même pas à avoir une consistance mais non c'est à dire que en fait c'est le genre d'univers où si t'as touché un flingue le mec qui a le flingue il a tes données biométriques du coup il peut te suivre ça c'est génial cette excuse elle est extraordinaire mais tout le film n'est qu'une espèce d'excuse pour encher des scènes et le film mais va dans le monde entier le monde entier pour rien mais pour rien c'est à dire qu'on va à Tokyo on va à Edimbourg on va au Mexique on va à Londres mais pour rien juste pour se balader on voit dans un endroit aussi l'intro du film se passe sur une île qui est un genre de république bananière je suppose vu comment il le présente on saura jamais mais c'est même pas une île c'est au Mexique c'est un truc pour le Mexique d'accord donc c'est juste insultant pour les Mexicains du coup vraiment t'as l'impression que leur pays il n'y a pas de loi il n'y a pas de justice vraiment un avion peut s'écrouler personne va y aller il y a juste l'armée qui fait des tours tous les 10 minutes et même en fait le film je trouve que le film je sais pas si c'est une certaine intelligence ou c'est genre un éclair de lucidité mais Tyrese Gibson en fait son personnage passe son temps à dire en fait je suis mortel il peut rien m'arriver et c'est sur ça que je voulais rebondir pour moi le film a une écriture de même oui c'est une écriture trollesque c'est à dire c'en est à un stade où ils sont courants ils sont conscients que le film ne cherche à aucun moment à être plus qu'une vanne en fait c'est le plus con du film t'as l'impression que c'est le plus intelligent parce qu'il a compris mais attendez mais on est dans un en plus à un moment ils le disent presque si on était dans un film mais c'est ça et t'as un moment t'as un mode qu'est-ce que c'est que c'est ça c'est le fleur qui dit si nous étions dans un film ça serait à ce moment là que le méchant prendrait une décision complètement débile et qu'il perdrait contre les gentils mais ça ne va pas être le cas oh la la parce que je suis le gentil je suis le Skywalker tu fais non t'as même toi dit t'as dit toi même que t'es le fils enfin vraiment en plus enfin en plus ce qui m'éclate c'est qu'il y a vraiment au niveau background au niveau écriture de l'univers consistance les gentils travaillent plus ou moins pour une agence l'agence c'est un genre de CIA du futur je te l'ai dit à un moment parce que ça m'a fait marrer t'as le mec qui fait ah ah mais je suis fils de dictateur donc je suis ambassadeur donc n'importe quel endroit où je pose le pied devient une ambassade non ça ne fonctionne pas comme ça et du coup mais moi j'étais juste mort de rire en mode ah oui d'accord donc en fait on peut dire ça donc on peut tout dire et tu peux tout justifier le film justifie son principe en disant si derrière on a un personnage qui a vaguement une fonction qui peut justifier ça qui ressemble vaguement ça suffit à mettre ça il y a même des trucs incroyables genre à un moment t'as genre l'armée qui vient et qui entoure le héros et ils disent emmenez-le en prison et en fait les trucs c'est censé être des militaires enfin au moins la police tu vois donc c'est censé être des grands mecs baraques et en fait c'est que des meufs c'est que des bimbos c'est que des bimbos c'est que des bimbos mais c'est ça au cassant et puis en plus il y a une voix de mec qui dit vous êtes en état d'arrestation et juste après tu vois que des meufs tu fais mais pourquoi c'était une voix de mec du coup et en fait le film n'a aucune justification pour tout ce qui se passe mais se tape une barre en termes d'écriture se tape un espèce de fun et le seul moment où j'ai trouvé le film un minimum consistant c'est quand il a envie de raconter l'histoire de famille de Toretto et c'est une scène d'intro qui pour le coup est plutôt fun et je la trouve bien écrite et je trouve qu'elle est une vraie émotion et en fait dans ce flashback j'aurais presque eu envie de voir un film entièrement sur l'année 89 avec les Toretto jeunes et le père en fait c'est l'ambiance du 1 oui parce qu'on retrouve complètement l'ambiance du 1 dans quelques scènes cette ambiance famille c'est le délire depuis le début de toute manière et en fait par exemple le repas à la fin c'est vraiment le délire famille du 1 et cette ambiance années 80 où tu découvres qu'une famille de latinos peut avoir un fils qui est John Cena et ça n'a aucun sens et même ils lui disent à un moment je savais que les Toretto je savais que les Toretto avaient plein de branches mais alors des Nordiques en plus t'es en train de dire quelle branche il n'y a que deux autres membres ils sont latinos je veux dire quelle branche je te rappelle la règle de ce film tout peut être justifié par un autre personnage s'il y a besoin que les Toretto aient une gueule de Nordique et d'avoir du sang Viking un personnage le dira s'il y a besoin de justifier qu'on est dans une ambassade parce qu'il y en a il faut un fils d'ambassadeur c'est tout le film ne va justifier que ça il y a des trucs vraiment incroyables le coup du flic qui enlève son masque en fait c'était une bimbo et en plus elle a le flingue qui permet de retrouver le mec alors à quel moment elle a piqué le flingue du méchant je sais pas j'adore la phrase qui balance tiens comme ça t'auras ses empreintes biométriques attends t'as l'air conne comme tes pieds t'es capable de balancer avec des empreintes biométriques ils peuvent le tracer oui pardon oh la la non mais moi je suis épaté que le mec soit pas aussi multi-assassin on a un niveau en fait c'est presque un film de kaiju à ce niveau là parce que t'as un niveau de destruction bon j'abuse en disant un film de kaiju mais un peu film catastrophe parce que t'as vraiment une masse de destruction de véhicules en plus c'est quasiment toujours que des véhicules sinon ça serait pas drôle quand tu casses des trucs c'est forcément des voitures ou des motos exactement et en fait y'a jamais de mort même alors y'a un moment où ça m'a tué parce que les méchants sont en voiture tirent sur la voiture des gentils un truc que t'as vu mille fois sauf que là en plus à un moment ils montrent que Toretto il va sur le sur le sur le trottoir y'a des gens sur le trottoir et t'as des balles qui passent y'a un moment je me chante c'est les moments où tu te dis c'est du génie tu vois une femme qui est juste elle est au bord du trottoir entre la route et le trottoir tu vois y'a son husky devant elle et je me dis c'est impossible qu'elle survive à ce qui va se passer et il y a que des situations comme ça à un moment on voit un magasin ils ont toujours le coup de l'aimant et du coup ça attire tout ce qu'il y a dans le magasin mais y'a un mec il est c'est le vendeur il est entre les objets qui viennent et la vitre en verre et il s'en sort et tout passe à côté de lui et je trouve ça génial enfin vraiment c'est un niveau de nanardise c'est pour ça que c'est du premier débré et donc du coup je vais ne faire que compléter puisque tu as déjà embarqué sur la mise en scène mais clairement comme tu le dis le film on sent qu'il j'irais pas qu'il y a une frustration parce que Justin Lin il s'est déjà éclaté il a foutu des tanks dans la saga avec l'épisode 6 il a foutu comme tu l'évoquais des mecs qui tractent un coffre fort avec des bagnoles donc clairement il a plus rien à prouver en termes de de réussite en termes d'over the top c'est juste que là on a atteint un stade où en fait ils ont assumé le côté comme tu l'évoquais au début nanardesque ah bah on y est là il y a le côté destructif que tu viens d'annoncer mais au delà de ça il y a le côté vraiment une idée engendre une idée encore plus monstrueuse et plus débile et plus débile c'est à dire qu'il y a un aimant et ben faut pas juste que ça soit un aimant qui serve pendant une scène à brouiller vaguement les récepteurs et les caméras ça c'est peut-être le seul truc intelligent de tout le film d'ailleurs ils avaient une vraie une vraie justification c'est le seul moment où ils ont trouvé une vraie justification pour dire merde il n'y a plus rien qui marche autour il n'y a plus de caméras ni rien et c'est ça qui est génial on a un super aimant je te dis encore une fois le film se justifie constamment par des idées à la con c'est à dire que ils prennent une idée qui est constructive c'est à dire l'aimant qui sert à brouiller les ondes autour et qu'est-ce qu'ils font ils prennent l'aimant et ils disent et si on s'en servait pour faire un truc polarisant ou dépolarisant genre ça attire et ça rejette et on va le foutre dans une bagnole et dans une autre dans un avion dans un avion oh la la non mais ouais après tu vas le mettre dans l'espace je veux dire vraiment ils sont allés et on est au niveau d'un ardesk même dans l'imagerie parce qu'en fait Fast and Furious c'est quoi c'est devenu un truc un peu militarisant vaguement avec des flingues de l'armée et tout ce que tu veux et d'ailleurs c'est la partie la plus foire je trouve personnellement les gunfights et les scènes de baston sont pour moi la grosse maladresse de Justin Lee il ne maîtrise pas du tout les séquences de baston il a voulu surfer sur la vibe of the show où là il y avait vraiment des gunfights et des trucs comme ça mais où c'était mis en scène par un des deux mecs qui avait fait les John Wick et Deadpool 2 donc du coup il y avait un côté entre guillemets qui passait un peu plus mais là clairement pour moi il y a un truc qui passe pas je dirais pas que c'est personne ne s'est visé voilà personne ne s'est visé c'est pas hyper clair je trouve notamment la première séquence de baston justement au Mexique avec des gunfights très très mal foutus et c'est limite incohérent en termes de montage ça n'a aucun sens tu comprends rien mais à contrario derrière les scènes de course poursuite en bagnole sont encore une fois une vraie démonstration de force que les mecs ils savent comment mettre en scène de la baston en bagnole et vraiment genre avec des effets plateau et des effets des effets spéciaux parce que encore une fois le camion qui se retourne qu'on voit dans la bande annonce je pense qu'il s'est vraiment retourné ouais et du coup t'as envie de dire ok les mecs ils ont des bollocks ils se sont dit les bollocks elles sont comme ça et si on faisait des bollocks comme ça qu'on n'arrive même pas à sous-peser et qu'elles raclent le sol et que ça fait une trace en fait c'est c'est ça qui est incroyable c'est autant par exemple les mecs ont des flingues parce qu'il faut avoir des flingues et en fait personne ne s'est visé dans ces films là personne ne s'est visé les balles passent à côté il y a même un gag il y a une scène gag de Tyrese Gibson au début du film en mode en fait personne ne s'est visé dans ce film je suis mortel genre j'ai pas le droit de mourir c'est cosmique tu vois genre voilà et d'un autre côté c'est vrai qu'il y a ce côté ils sont quasiment et c'est là où c'est du génie c'est à dire qu'ils sont incapables de justifier un scénario par contre ils sont capables de t'expliquer mais sans vraiment te le dire comment le camion va se retourner qu'est-ce qu'on fait avec les voitures pourquoi même avec les membres j'ai compris ce qu'ils allaient faire je vois la difficulté pourquoi c'est compliqué de le faire je vois le danger alors que les mecs vraiment t'as des mecs en voiture ils ont leurs flingues comme ça ils arrosent alors là c'est extraordinaire ils font la pelouse et justification moi que je trouve exceptionnelle tu évoquais le fait qu'il y avait plein de civils qui mouraient rappelons Dominique Toretto fout toujours sa bagnole entre les civils et les gens qui tirent avec les flingues tout le long du film il passe son temps à faire ça c'est à mourir de rire c'est un espèce de running gag qui n'a aucun sens mais dès qu'il voit des civils et que les gens tirent n'importe comment tu vois Toretto qui met en travers sa bagnole et qui est genre j'ai protégé la famille en plus je trouve que dans celui-là ça saute encore plus aux yeux que dans le premier surtout dans le premier où vous en parlez mais t'as un vieux sous-texte cato là-dedans il a toujours été présent le côté croire en Dieu Dieu est dans ton coeur ils ont des croix constamment autour du cou on est passé à de genre il embrasse vaguement sa croix dans le premier film il regarde son fils et il fait il est où Dieu le mec lui dit il est où Dieu il est dans ton coeur il est dans ton coeur oui c'est bien mon fils maintenant tu vas dire le bénédicité et je dis quoi pour le bénédicité ce qu'il a dans ton coeur quand c'est pas ça c'est la famille quand c'est pas la famille c'est les bagnoles quand c'est pas les bagnoles c'est les flashbacks c'est les flashbacks pour parler de la famille et des bagnoles et des bagnoles tu sais la 70 chargeurs c'est vraiment la voiture qui a été le mieux fait putain attends c'est la voiture non elle est invincible non rien n'est invincible sauf la famille oui je pense qu'il y avait un peu un jeu on aurait eu l'alcool ça aurait été un jeu à boire c'est qu'à chaque fois qu'ils arrivaient à caser la famille là où tu t'y attends pas on aurait fini beurré en 10 minutes de film mais ce qui est incroyable c'est une des premières brasses du film je crois c'est genre il n'y a que ça ça ne sert à rien d'avoir une bonne bagnole ce qui compte c'est le pilote il ne faut pas boire quand il parle juste de la famille il faut boire quand tu t'y attends pas parce que quand il te parle de la chargeur et que le mec finit par dire non c'est pas immortel pas comme la famille et franchement on s'est regardé j'ai regardé il a vraiment revu tout est comme ça et c'est ça que je trouve glorieux c'est que en fait l'action en voiture aurait été poulet à côté je t'aurais dit en fait c'est un navet mais ça devient un nanar parce que il y a un truc des réussis et en fait le reste c'est tellement premier degré et tellement pur dans l'échec que du coup ça devient tu dis c'est glorieux c'est glorieux d'avoir fait ça et d'avoir des trucs aussi bien à côté parce que je suis désolé la scène ben non mais c'est important de le rappeler c'est de bonne facture en termes de conception c'est pas c'est pas un film qui est acheté à la poubelle en mode il n'y a rien de consistant et c'est pour ça que ce sera pas vraiment un nanar parce qu'il est pas fauché en fait et il va pas échouer c'est ça qui est incroyable c'est qu'ils ont fait un nanar qui marche et c'est important de le dire c'est que derrière c'est parce que tu as une batterie d'acteurs mais qui croient charismatique aussi à 200% John Cena en frère caché de Vin Diesel alors déjà physiquement aller me trouver une ressemblance entre John Cena et Vin Diesel il n'y a rien mais il n'y a rien il est irlandais l'autre il est latino vraiment non mais il n'y a rien mais John Cena il croit à mort il veut te faire comprendre qu'il peut remplacer Dwayne Johnson et que lui il sera meilleur que Dwayne Johnson et c'est une des grandes qualités de John Cena c'est un bon acteur c'est pas un bon acteur c'est un acteur qui comprend qu'il est pas capable de jouer des émotions folles mais que si il est capable de jouer le mec monolithique et le frangin un peu ténébreux il va te faire le frangin ténébreux à regarder par la fenêtre son frère se faire capturer par Interpol et faire j'ai un doute quand même est-ce que je fais si bien comment il s'appelle dans le film en plus il a même pas un nom de latino enfin il a même pas Jacob Jacob et Dominique Toretto mais si c'est des noms hyper christiques en plus Dominique et Jacob non mais ah ouais c'est pas cato ça c'est latino donc c'est normal c'est latino on va dire et le père s'appelle Joseph je crois Joseph Toretto non mais merde j'avais pas capté oh là là bref on vérifierait le nom du père j'ai pas entendu mais s'il le dit à un moment quand il va voir Buddy tu sais le mec qui s'occupait de la bagnole le mec il a même pas de nom il s'appelle Buddy il s'appelle Buddy non mais tous les acteurs sont allumés enfin Vin Diesel y croit comme si c'était le enfin pardon je me permets voilà donnons cet Oscar à Vin Diesel moi je trouve ça beau quoi il joue son délire il y croit donnons lui cet Oscar à Vin Diesel voilà non mais honnêtement Vin Diesel y croit à mort Michelle Rodriguez elle n'y a jamais autant cru au personnage de Letty c'est terrifiant tous les acteurs sont à fond Iris Gibson et Chris Ludacris Bridges ils en font des caisses ouais par contre eux c'est limite c'est limite eux ils sont dans leur propre parodie ah non mais oui ils assument dans le 2 Tyrese c'était le comique ah oui dans le 2 il était insupportable mais à partir du 5 ils ont compris qu'il fallait l'utiliser avec parcimonie et surtout en faire vraiment un espèce de running gag constant oui t'appelles ça oui d'accord voilà parcimonie running gag constant c'est à partir du 5 j'ai dit là c'est pas juste avec parcimonie c'est genre il faut rentabiliser Tyrese Gibson et il faut qu'on en fasse des caisses il faut qu'on fasse des vannes il fait d'autres films à part les Fast and Furious non parce que personne n'a envie de l'embaucher voilà merci bonsoir à part vide parce que c'est la famille non mais voilà franchement honnêtement même Charlize Theron même Kurt Russell qui joue vraiment des caméos à ce stade là dans le sud oui mais il est pas là en plus je l'ai même pas reconnu sur la vidéo du début ouais non non mais on reconnait à peine mais ils en font des caisses mais c'est ils te redconnent l'univers aussi à l'infini ah non non et c'est impressionnant mais ceux qui connaissent la saga Fast and Furious mais vous allez kiffer vous allez revoir Gisèle vous allez revoir Anne vous allez revoir tout Gisèle là c'est vraiment du caméo ah oui c'est vraiment du caméo mais elle est là elle est là mais c'est terrifiant ouais alors t'avais dit ça aussi c'est vrai que autant quand ils le font au premier film après sa mort ok par contre maintenant il faut laisser partir Paul Walker ah oui non non on vous ne spoilera pas mais vraiment c'est très limite je trouve et c'en est vraiment un stade où honnêtement il faut le laisser dans son coin il est mort enfin Paul Walker est décédé il faut arrêter c'est bien de vouloir lui rendre hommage là pour moi c'est plus lui rendre hommage c'est tirer sur une espèce de corde sensible qui pour moi fonctionne plus et ça fait trois films qui font ça le 7 ça en faisait des caisses mais bon il fallait rendre hommage à l'acteur le 8 c'était trop le fait d'appeler le fils de Dominique Torreto Brian c'était trop là pour moi ils en font un truc c'est à la limite du passable c'est très moyen ça va le moins quoi c'est très très moyen pour moi et t'as dit cette scène c'est effrayant quoi et j'aurais que j'étais en mode pour moi c'était effrayant ça fait un peu secte c'est pour ça que du coup Vin Diesel n'aura pas son muscat j'ai décidé que voilà je vais lui retirer c'est vrai bon mon cher FX on arrive à la fin de ce délire complètement fumé et botoxé ouais qu'est-ce que tu retiens au bout du compte de Fast 9 ou Fast & Furious 9 toujours plus toujours plus mais en fait tant qu'ils auront cette qualité dans la dans la cascade automobile en fait bah ça peut valoir le coup je me referais pas la saga en une fois ouais je pense que c'est pour ça que TF1 les a jamais passés à la suite parce que je pense que les gens vont te dire on est auquel je sais plus non et puis non mais ça tuerait là j'en ai pas vu j'en ai pas vu ça fait au moins 10 ans que j'ai pas vu un Fast & Furious et en vrai bah je me suis marré toujours à me dire qu'est-ce qu'ils vont inventer quoi à quel point on va loin quoi c'est mais c'est vrai que si on peut terminer sur un truc quand même c'est une saga qu'à 20 ans on est tout confondu au 10ème épisode il n'y a pas beaucoup de saga au cinéma qui peuvent se permettre de faire ça et de rester et de rester surtout au devant de la scène parce que Fast & Furious ça reste un événement et même Star Wars l'a prouvé au bout d'un moment les gens s'enlacent bizarrement Fast & Furious ils ont jamais réussi à lasser le public et comme je l'évoquais au début ils se sont presque bonifiés sur certains aspects avec le temps non mais sérieusement là pour moi c'est juste qu'on atteint l'épisode je dirais pas de trop simplement l'épisode qui en fait trop et c'est une vraie nuance il va falloir trouver un twist en fait maintenant parce que en fait il commençait Fast & Furious 1 c'est la famille de Toretto qui vole des caméscopes tombés du camion des magnétoscopes ouais c'était 1999 ok là c'est bon ils sont allés on peut le dire ils sont allés dans l'espace ça a été vanté partout ils vont dans l'espace ils en font des caisses ils détruisent un satellite on spoil pas mais à la fin ils veulent ramener je pense un nouveau spin-off qui peut donner quelque chose de très étrange mais qui peut peut-être marcher j'en sais rien mais en tout cas pour moi ils ont juste atteint le moment où il faut ils sont pas en panne d'inspiration je vois beaucoup de gens évoquer ça pour moi ils sont pas en panne d'inspiration parce que pour développer un truc comme ça tu peux pas être en panne d'inspiration clairement pas c'est juste qu'ils ont atteint un stade où c'est juste qu'ils ont atteint un stade où il faut juste qu'ils prennent du recul qu'ils arrêtent d'en faire quelques-uns pendant genre 5 ans et qu'ils posent vraiment un scénar qui amènera quelque chose d'intéressant par la suite parce que là pour moi Fast and Furious 9 il peut tuer la saga d'un point de vue scénaristique le problème c'est qu'ils peuvent pas le disque ça peut pas être la même chose parce que ça a tellement plus de consistance qu'au bout d'un moment ça va perdre tout intérêt en fait tu peux faire un film comme ça où tu te dis ok on est over the top on oublie l'idée même de consistance entre les scènes parfois ok c'est pas grave on oublie c'est le délire on y va jusqu'au bout mais si tu fais le dixième en fait tu perds ce vent de fraîcheur qu'il y a eu avec ce délire en fait il s'arrête en fait tu te dis juste ah ouais vous m'avez fait claquer 8 balles au cinéma pour revoir le même truc c'est ça le risque c'est vraiment le risque que j'ai peur mais en tout cas si vous voulez passer un bon moment et vous amuser on dit pas non à Fast and Furious 9 de Justin Lin il faut savoir dans quel esprit vous y allez il faut savoir ce qu'il me propose et il faut dire ok j'achète le délire si t'achètes le délire t'en as pour ton argent tu tapes une barre si par contre t'achètes pas le délire ça peut être très très long mais par contre si t'aimes bien les films qui ont une histoire à raconter et que tu vas au premier degré voir Fast 9 ah ouais là ça va là tu vois là pour le coup c'est le hangover tu vois c'est ouf ah bah là ça sera la grosse gueule de bois la soirée va être compliquée mais si tu vas vraiment par contre en montée en mode là je vais prendre mon ride de coke alors là c'est ça là la fête continue tu t'amuses ça ne s'arrête plus quoi tu t'amuses merci mon cher FX merci à toi d'avoir participé à ce petit moment où finalement ce n'est pas vraiment une analyse c'est plus une déconstruction de Fast 7 Furious 9 je vais appeler ça comme ça ça n'est pas une critique c'est une déconstruction de Fast 7 Furious 9 et puis on se retrouvera bientôt j'espère pour parler d'autres films espérons que ça ne sera pas l'autopsie du 10 du coup voilà j'espère qu'on se retrouvera avant ça exactement et d'ici là on va dire aux gens de continuer d'aller voir des films parce que c'est bien ce film on aurait passé un bien pire moment que là au cinéma où on s'est quand même bien marré je trouve le grand écran il joue beaucoup le grand écran il joue beaucoup et on se retrouvera bien évidemment pour parler de films ici comme toujours à plus ciao merci la famille la famille la famille on n'avait pas de bière mais le coeur y était on a hésité à se décapsuler une corona mais bon franchement j'ai presque envie à chaque fois maintenant qu'il va y avoir un truc délire ça sera en mode et c'était pour la famille